bismillahirrahmanirrahim salatu salam wa la ashrafi mursalim donc bienvenue sur la chaîne matanteur la chaîne des mathématiques au collège donc comme vous le voyez dans cette séance on va aborder la notion de l'ordre dans l'ensemble d'un ouvrage sionner donc à l'hissahad in sha'allah d'enchao l'annan l'aubin l'oratin l'arabia l'fransia donc l'ajlima d'a l'hadef ou anna itmeknou talamidhya l'taniya i'idadi l'ik akrab l'al'arabia itmeknou anna mitboumana had l'hissahadi donc bien sûr gadi indirou l'alternance baad l'marra tadi hadrob l'al'arabia baad l'marra l'fransia kadalika bach na hawalu anna nana anna anna anu talamidhya ddouli shilk ddouli bach iddoob adal moustalahas li khasab had 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 la notion haddi liya la notion de l'ordre dans l'ensemble des nombres rationniques donc lorsqu'on dit ordre donc ordre ça vient du verbe ordonné donc le verbe ordonné bien sûr pardon tartib y'nirad tabayu atibu tartiban mètre en ordre n'ikangulu ordonné y'nirad tib donc gani htajou anna nandirou muqarana on va faire des décomparés donc fad l'hissahadi adin shavoum jmou amina al-moustalahat gadi n'hawalu anna nandirou kimigat l'ahduhna ya adin hadar wahd l'introduction générale y'a un peu de vocabulaire donc tkdiy y'a adin shavoum khilalou bad l'omor li sbqhna t'arrafna liha l'muqarana surtout f la première année adin shavou des exemples d'applications adin shavou des propriétés à travers des activités adin shavou des exercices ghezolus bad tamarini l'atouan mihloula bon adin shavou la notion de l'inéquation donc anna l'inéquation al-arabiyya yamu tarajiha kouna kouna chavouna deja l'équation donc l'ihikant muadala équation anna alaqab tasawi anna alaqab l'égalité l'inéquation anna alaqab l'inégalité yani mutafawit adin shavou ghaha l'shiad al-moustalahat yada n'hamhamu tarifu aliyo donc après on va aborder l'encadrement donc l'arabiyya wad atar adin shavou une définition et quelques exemples donc on commence bien sûr par un petit rappel qui concerne ce que nous nous avons déjà vu donc dans l'année dernière donc en particulier nous avons vu les fractions donc l'adad ksriya jfna moukarnat l'adad ksriya réhina dik la notion de l'adad ksriya la notion du fraction duna haqabbel le noebo relatif donc kuna karnafkat l'adad ksriya lmujab donc on va aborder l'adad ksriya donc par exemple deux tiers la fraction deux tiers et la fraction par exemple 5 tiers donc comment comparer ces deux fractions ? comment comparer l'adad ksriya la notion du On va dire que si on a un des plus gros en plus, on va faire le plus de 2. On va dire que 5 à 3. Donc, on va dire que 5 à 3 est plus de 2 à 3. Ou on va dire que 2 à 3 est plus de 5 à 3. On va dire que les frères, les frères, le plus de 3. On va dire que la fraction 2 tiers, c'est 2 sur 3. Et la fraction 5 sur 3, c'est 5 tiers. Donc, on va dire que la fraction 2 à 3. C'est gros. 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 Et gros. C'est gros. Pour les frères, il faut dire strictement inferior. 0. C'est gros. qui se trouve dans les signes, qui s'appelle strictement inférieur. Voilà. Nous avons dit qu'il y a un débat de 1 à la 1, à 5 à la 1, vers un débat de 5 à la 1. Dans les arabes, nous dirons à 5, en français, nous dirons strictement inférieures. Donc, nous avons dit un point sur le lé. Je répète, la fraction 2 tiers est strictement inférieure à la fraction 5 tiers. donc je n'oublie pas que lorsqu'on a deux fractions qui ont le même dénominateur donc quand il y a un nombre d'eux donc le nombre 2 c'est le numérateur le nombre 3 c'est le dénominateur donc il y a ici le 5 c'est le numérateur et le 3 bien sûr c'est le dénominateur donc quand est-ce une fraction est supérieure à une deuxième fraction donc une deuxième fraction est supérieure à une deuxième fraction lorsque les deux fractions bien sûr ont le même dénominateur lorsque la première fraction a une valeur très grande ou bien plus supérieure à la deuxième valeur que possède la première fraction donc je répète pour qu'on puisse être clair donc pour comparer deux fractions qui ont le même dénominateur il suffit de comparer leur numérateur donc quelle est la fraction la plus grande ? la fraction la plus grande est celle ça veut dire la fraction qui a la plus grande valeur au numérateur donc pour l'arabia on a qui helé à la plus grande valeur au numérateur ou dans l'empirateur au numérateur la plus grande valeur au numérateur donc , en or est le casquer à la plus grande valeur on le casquer à une autre valeur alors qu'on a plus grande valeur au numérateur donc là-cement Donc 7 sur 8 et 7 sur 9 sont bien sûr deux fractions mais qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Ils ont le même numérateur. Ils ont le même numérateur. Donc on a dit que 7 sur 8 est supérieur, donc on a dit inférieur strictement. Ça veut dire strictement supérieur. Donc je répète, pour comparer la fraction 7 sur 8 et la fraction 7 sur 9, il suffit de comparer leurs dénominateurs. Donc quelle est la fraction la plus grande ? Donc la fraction la plus grande est la fraction qui a le plus petit dénominateur. Donc comment on compare deux fractions ? En utilisant bien sûr la comparaison avec le 1. Par exemple 7 sur 8 et par exemple 11 sur 9. Donc comment on va les comparer ? En utilisant bien sûr la comparaison avec le 1. Donc on constate que 7 sur 8 est inférieur à 1. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on divise 7 par 8, on obtient une valeur strictement inférieure. On obtient 0, quelque chose. Donc on constate que 7 sur 8 est inférieur à 1. Donc pourquoi ? Parce que 7 sur 8 est inférieur à 8. Si on divise 7 sur 8, on obtient une valeur de 1 qui est inférieur à 1. Par contre, si on divise 11 par 9, on obtient une valeur de 11 sur 9. Donc on obtient une valeur de 1. On obtient simplement 1. Donc on obtient une valeur de 10 sur la riporte actuelle de 1, on obtient 1. زition bonne valeur de 1 dans l'extrême soit une valeur de 1. Donc on obtient l'extrême à bultimes rapidement sur ce qui est indignebug sur la première valeur de 1. Par exemple, on obtient une valeur de 9. Donc on obtient une valeur de 9 sur la palette. 7 sur 8 donc 7 sur 8 est situé à gauche parce que 7 sur 8 est inférieur à 1 et 1 sur 9 est situé à droite parce que 1 sur 9 est supérieur à 1 donc j'ai la netige la netige est que l'adad 11 à 9 est plus de 7 à 8 ou non ou non, l'adad cassé 7 à 8 est plus de 11 à 9 donc on a utilisé le symbole strictement inférieur on a utilisé le symbole il y a la comparaison les relatifs, les anti-relatifs ou bien les décimaux relatifs donc par exemple on a une droite graduée, 0 à gauche les nombres négatifs à droite les nombres positifs 2, 3 4 5, etc 6, donc à gauche on a moins 1, moins 2 moins 3, moins 4 et ainsi de suite donc supposons qu'on a deux entiers ou bien deux nombres décimaux A et B donc A par exemple positif B positif donc ça veut dire lorsqu'on dit positif ça veut dire ils sont situés à droite du nombre 0 par exemple supposons que A est égale à 2 supposons que A est égale à 2 on a dit qu'on A supposons par exemple que B est égale à 5 donc comment comparer les deux pardon comment comparer les deux nombres A et B donc A est égale à 2 et B est égale à 5 donc il suffit de de voir quel est le nombre qui a la plus grande distance à 0 donc la distance est égale à 2 unité juste dire le 1 par contre la distance qui sépare le point ou bien le nombre B qui sépare B à 0 c'est 5 donc la valeur la distance c'est égale à 5 donc quel est le nombre qui a la plus grande distance à 0 bien sûr c'est 5 donc qu'est-ce qu'on écrit on écrit que 5 est supérieur à 2 c'est à dire que B est supérieur donc lorsque les deux nombres sont positifs donc les deux nombres sont positifs dont nous, nous avons expliqué l'adad semi-faire qui est dimension tyre supposons par exemple qu'on a un nombre positif supposons par exemple que A est situé à droite du nombre 0 et B est situé à gauche donc bien sûr il y a un nombre positif donc bien sûr on sait que tout nombre positif 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 tout nombre negatif donc quel que soit A qui n'est pas ici c'est plus donc comment est la réglage c'est plus pour qu'elle n'est pas qui n'est pas donc le réglage c'est plus que le réglage c'est plus Les deux nombres sont négatifs. Donc, supposons que A est égal à, ici, A, c'est moins 1, et B, par exemple, c'est moins 3. Donc, les deux nombres sont négatifs. A, négatif, B, négatif. Donc, comment les comparer ? On les compare, bien sûr, en utilisant la distance. Donc, qu'est-ce que nous avons vu ? La distance qui sépare moins 1 à 0, c'est égal à 1. La distance, je dis la distance, et non pas l'abscisse. Donc, la distance qui sépare, c'est 1. Donc, quelle est la distance entre 0 et moins 1 ? C'est une seule inuté. Donc, la distance est égale à 1. Quelle est la distance entre moins 3 ? La distance entre moins 3 et 0. La distance est égale à 3. Donc, je dis toujours la distance 3 inuté. La première inuté, la deuxième et la troisième. Donc, quel est le nombre parmi ces deux nombres ? Parmi B et A. Quel est celui qui a la plus grande distance à 0 ? Donc, celui qui a la plus grande distance à 0, bien sûr, c'est B. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? C'est, on dit que... Pardon, on dit l'inverse. Donc, le nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est celui qui est inférieur. Donc, on dit que B est inférieur, c'est-à-dire, le nombre moins 3 est inférieur au nombre moins. C'est ce qu'on a dit à vous ? Dans l'année الماضie. Donc, dans cette chale, on va voir comment on compare deux nombres rationnels en général. Donc, on dit Cassandre, Cs, c'est comme ça. C'est qu'il est un nombres, boniste qui a la plus grande distance Donc, il nefle où il nombres s character felté C'est qu'il reste plus c'est qu'il estublé. C'est, donc ce qui est Marion, c'est la plus grande distance dans Maite, c'est ça. C'est là qu'il nombres les nombres, et B, les nombres. C'est moi-37e, 10e et Naguit-1e. Parmi C'est la plus grande distance. ici, activité. Donc, je rappelle que le cours est déjà mis sur toi. Donc, quand l'activité a déjà été mis sur le cours, on va essayer de la résoudre. Donc, qu'est-ce que nous avons dans l'activité? Donc, à ce moment-là, l'activité, il a donné deux nombres rationnels. Donc, par exemple, A et B, deux rationnels. Donc, ça veut dire quoi rationnel? Donc, lorsqu'on dit rationnel, bien sûr, elle s'écrit sous la forme d'une fraction. Lorsqu'on dit U, donc je vais faire un rappel. Donc, U rationnel signifie quoi? Lorsqu'on dit U, c'est un nombre rationnel. Signifie qu'il existe A et il existe B, tel que U est égal à A sur A sur B. Avec B et A sont des entiers relatifs et B, bien sûr, doit être non nul. Donc, voilà la définition d'un rationnel. Donc, lorsqu'on dit U rationnel, ça veut dire qu'il s'écrit sous la forme A sur B. Donc, lorsqu'on dit U, lorsqu'on dit, pardon, A et B sont des nombres rationnels, ça veut dire qu'ils s'écrivent sous la forme, par exemple, A s'écrit sous la forme S sur T et B s'écrit sous la forme, par exemple, je ne sais pas, par exemple, U sur V. Donc, S et T, ici, S et T sont des entiers relatifs, bien sûr, avec T non nul. Et la même chose pour U et V sont des entiers relatifs avec V non nul. Donc, on revient, donc, pour continuer. Voilà. Donc, l'activité qu'on va faire, c'est que lorsqu'on a A et B de nombre rationnel, on va montrer, montrer que A moins B supérieur égal à 0 signifie la même chose, signifie que A est supérieur égal à B. Donc, lorsqu'on a la différence A moins B est positive, c'est la même chose lorsqu'on écrit A supérieur égal à B. La deuxième question, on va montrer que si A moins B est inférieur égal à 0, alors, la même chose, alors ceci signifie que A est inférieur égal à B. Bien sûr, on a la troisième, c'est que 3, on va montrer que si A égal à B, si A moins B, pardon, égal à 0, donc ceci signifie la même chose, signifie que A moins B égal à 0 signifie que, bien sûr, A égal égal à B. Donc, voilà ce qu'on va faire dans cette activité, je répète. Donc, on va prendre deux nombres rationnels quelconques, bien sûr. Donc, si on calcule la différence entre A et B entre le résultat positif, donc si je calcule A moins B, j'obtiens un résultat positif. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que le premier A, ça veut dire le A, le premier terme, est supérieur ou égal au deuxième terme. Et si on calcule la différence et on obtient un résultat négatif, si j'obtiens, lorsque je calcule la différence A moins B et on obtient un résultat négatif, alors on va dire que A est inférieur égal à B. Et si on calcule la différence et on obtient 0, alors on va dire que A et B sont égaux. Donc, je commence par la première. première. Donc, supposons, donc bien sûr, on a ici les données et le résultat. Donc, quelles sont les données ? Donc, A, si A moins B est positif, si on suppose qu'A moins B est positif, alors on va démontrer pourquoi A est supérieur ou égal à B. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc, supposons que A moins B est positif. Donc, qu'est-ce qu'on va montrer par la suite ? Donc, comme résultat, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient bien sûr à la fin que A est supérieur à B. Donc, voilà. Ça veut dire comment on va commencer par A moins B supérieur ou égal à 0. Et on va arriver jusqu'à A supérieur ou égal à B. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc, on sait que, donc je commence par quelque chose qu'on sait déjà. On sait que, donc qu'est-ce qu'on sait ? On sait que A, je peux l'écrire. Comment on peut écrire A ? C'est A plus quoi ? Plus bien sûr 0, parce que 0 c'est l'élément neutre. Donc, A est égal à A plus 0. Donc, quel que soit A, donc puisque 0 c'est l'élément neutre pour l'addition, alors on a A est égal à A plus 0. Donc, je peux continuer. Donc, c'est égal à A plus, je peux remplacer ce 0. Je peux le dire, je peux le remplacer, pardon, par moins B plus B. Donc, là on a dit qu'on aoffs par l'art d'un motiaqabila, donc je m'ouhma qui saoui qui saoui ça. Donc, à part la suite, la définition d'une différence, donc, soustraire un nombre c'est ajouter son opposé, donc il y a A plus moins B, mais il y a il y a A A moins B, il y a A moins B, donc je garde le B. Donc, je peux continuer, donc j'efface ce résultat, on va arriver à ce résultat par la suite. Donc, A moins B plus B, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur A moins B ? On sait que A moins B est supérieur ou égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette écriture, donc, cette écriture qu'on a ici, et le nombre B. Donc, si on veut comparer cette quantité avec celle-ci, si je compare A moins B plus B avec B, donc quelle est la quantité qui est la plus grande entre les deux, est-ce que A moins B plus B est supérieur à B, ou bien S sont égaux, ou bien elle est inférieure à B. Donc, on sait que B, bien sûr, est égal à B, mais à ce côté, le côté qui est à gauche, on a ajouté une valeur qui est supposée, qu'on a supposé déjà, on a supposé que cette valeur est positive. Donc, lorsqu'on ajoute, bien sûr, une valeur positive, donc, le signe de la comparaison, on va mettre supérieur au égal. Donc, j'explique. Donc, ici, on a A moins B plus B, donc qui est égal à A plus moins B plus B, qui est égal à A plus 0, c'est égal à A, mais cette quantité, A moins B plus B, elle est plus grande à la valeur B. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a ajouté quelque chose qui est positif. Donc, on va expliquer d'une autre façon. Donc, supposons qu'on a une balance. Donc, je vais construire ici une balance. Donc, par exemple, ici, le premier plateau, balance ou le misal. Donc, il y a le kifal oula, il y a le kifal tani. Donc, il y a un débat, ça veut dire, on a ici l'état d'équilibre. L'état d'équilibre. Donc, il y a l'égalité entre les quantités. Il y a l'égalité entre les quantités. Il y a l'égalité entre les quantités. Mais, il y a une défaut de l'équilibre. Il y a une défaut de l'équilibre. Voilà. Je vais ajouter A moins B. Donc, A moins B, on a supposé qu'A moins B est positif. Donc, si j'ajoute, par exemple, à ce plateau, j'ajoute A moins B, qui est supposé positif. Je vais dire qu'on a l'égalité, je vais dire qu'on a l'équilibre. Bien sûr que non. Donc, nous serons dans un état de déséquilibre. Ça veut dire, le premier plateau devient plus lourd. Je vais dire qu'on a t'il y a l'égalité. C'est ça, c'est ça. Le plateau, c'est ça. Donc, parce qu'on a ajouté une valeur qui est positive. Donc, il y a l'ébré. Je vais dire qu'on a l'ébré. L'ébré est la mise en qui est une valeur qui est l'égalité. On va dire qu'on a l'ébré. L'ébré est la mise en œuvre. Donc, on va se réjouer l'ébré ici. On va dire qu'on va y arriver. On va dire qu'on va y arriver. Donc, on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Voilà pourquoi on a déjà b ici et b ici, ça veut dire que nous sommes dans un état d'équilibre mais lorsqu'on ajoute une valeur a moins b, on obtient bien sûr un déséquilibre de telle sorte que ce plateau devient plus lourd que celui-là. C'est plus lourd que celui-là qui est plus lourd qu'il est plus la valeur a moins b. Mais on a plus a moins b. Donc c'est plus a moins b. Donc c'est plus a plus a moins b. On a plus b plus a moins b. C'est plus b plus b. Donc on va mettre. C'est la quantité qui est là. C'est la quantité ici. Donc on va nous détendre. Donc le résultat qui nous est, c'est que c'est que c'est que c'est que c'est A. la valeur de A est supérieure ou égale à la valeur de A. Donc, comment est-ce qu'on va prendre comme natieges avec ceci ? Si on va prendre A moins B positif, c'est-à-dire un résultat positif, alors comment est-ce qu'il y a la natieges ? Alors, la natieges est-ce qu'il y a A a plus ou plus ou plus ou plus. On va faire la même chose pour démontrer la deuxième égalité, la deuxième propriété. Donc, on suppose maintenant, supposons que A moins B est négatif. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer ? On va montrer par la suite que A est inférieur à B, si A moins B est négatif. Donc, on peut faire la même chose. Donc, on sait que... Qu'est-ce qu'on sait toujours ? On sait que A est égal à A moins B plus B, parce que moins B plus B, ça fait 0. Donc, A plus 0, c'est A, parce que 0, c'est l'élément neutre. Mais, donc, cette valeur, cette quantité, cette quantité A moins B plus B, elle devient inférieure ou égale à B. Pourquoi ? Non, pas supérieure. Parce que, ici, on a supposé que... On a supposé que cette valeur A moins B est négative. Donc, j'explique. Donc, j'utilise, bien sûr, quelque chose que vous comprenez. Donc, une balance, voilà. Donc, ici, on a toujours B. On a, ici, B. Donc, nous sommes dans un état d'équilibre. Mais, je vais ajouter, par exemple, ici, A moins B. Mais, dans ce cas, A moins B qu'on va ajouter C, c'est négatif. Je vais ajouter quelque chose de négatif. Par exemple, moins 0,01. C'est une réserve, je vais ajouter. C'est une réserve. C'est une réserve, c'est une respiration d'un nom. Donc, dans ce cas, il faut un nombre négatif. La valeur de la 3G est 1ème et le juge face à elle. Donc, la valeur de la 4G est 1ème. Donc, maintenant, on va ajouter quelque chose de négatif. Puis, on va ajouter, ici, B. Donc, dans les deux plateaux. On va ajouter quelque chose d'en négatif. Donc, nous allons mettre B plus A moins B, toujours, ici c'est négatif. Donc cette quantité diminue, cette caméra va être en plus. Il va être en plus. Il diminue, il va être en plus. Il va être en plus. Il va être en plus. Quand on est en plus, quand on est en plus. Donc, nous allons mettre cette valeur qui est négative, alors la valeur de B diminue. Donc, B plus A naqis B, il va être en plus. Il va être en plus, en plus. Mais je connais cette valeur, quelle est cette valeur ? C'est B plus A moins B. Donc, B s'en va avec moins B, donc il nous reste A. Voilà pourquoi le A devient inférieur ou égal. Donc, comme résultat, si A moins B est inférieur ou égal à 0, quand A naqis B est en plus. C'est-à-dire que A est en plus. Donc, nous allons faire l'égalité. Si A est égal à B, supposons que A moins B, pardon, A moins B est égal à 0. Supposons que, donc qu'est-ce qu'on va montrer ? On va montrer que A est égal à B. Donc, on sait que, donc, on sait, on sait que, qu'est-ce qu'on sait ? Bien sûr, on sait que A est égal à A moins B plus B. Donc, parce que A moins B plus B, ça fait 0. Donc, ici, c'est 0. A plus 0, c'est A. Donc, on sait qu'on sait que ce soit le premier, parce qu'on sait que c'est le premier, donc on sait qu'on sait que c'est le premier. Donc, ici, A est égal à A plus 0. Donc, 0, c'est l'élément neutre. On sait que c'est le premier. Et ce 0 est égal à A moins B plus B. Et on a, A moins B plus B. Voilà, qu'on a supposé. Qu'est-ce que nous avons supposé ? On a supposé que A moins B est égal à 0. C'est-à-dire, A, de la valeur A, est égal à 0. Donc, je vais vous dire que A est égal à 0 plus B. Donc, 0 plus B, c'est B. Donc, si je suppose que A moins B, si je suppose que A moins B est égal à 0, alors qu'est-ce qu'on obtient ? On n'obtient que A est égal à B. Donc, résumé. Je vais vous dire que je vais vous dire que c'est le premier. Résumé. Qu'est-ce qu'on a comme résumé ? Et là, je vais vous dire que C, carne, A, B. Carin, dans la Arabie, carin, A, B. C, carin, A, B. La france, comparé à A, B. Qu'est-ce qu'on fait ? On a besoin d'un autre chose, on va calculer la différence. Si on va se fasse la différence, on va vous dire 3 de la netteige moumkine. Donc, on va vous dire le résultat, le résultat positif, ou on va vous dire le résultat égal à 0, ou on va vous dire le résultat négatif. Je vais vous dire, car bacote le choc Secondly, На человека, enormousment? Par exemple, donc, à obtener les forums, je vais essayer d'avoir le récasion de ces cD 그렇게 est bien, mais on va tacit ça. Je vais fairester de car. De suite, c'est pour faire le fait deai la vidéo. Avec Ah !! Car avec d'avoir une chezule ... L' others Basically, c'estvez le choix des Androids la vidéo. Je trouverai l'échoire lui-même. Ensuite, je trouverai les demás. Donc, à ce que nous avons vu dans la réplique, il y a une «nati-ja » Donc, ici, on dit une «nati-ja » Donc, on dit une «nati-ja » Donc, supposons que nous nous calculons A moins B et on a la valeur R «resultant » «nati-ja » «nati-ja » «nati-ja » «nati-ja » Donc, ce n'est R, la nati-ja, c'est un «nati-ja » 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 Cela signifie que A est un «nati-ja » C'est un «nati-ja » C'est un «nati-ja » C'est un «nati-ja » Si on a négaté un «nati-ja » C'est un «nati-ja » C'est un «nati-ja » C'est un «nati-ja » Donc, ici, Voilà le 1er paragraph Comment comparer deux nombres rationnels ? Voila la définition pour comparer de l'impressionnel on va déterminer le signe de la différence donc je répète les moucaronnes à l'aide d'aîné je dirais s'enuhadid l'écharata farkéhima donc s'enuhassobu l'fark on calcule là-bas le fark et quand s'enuhassobu l'fark s'enuhadid l'aïchara d'aïe s'enuhadid l'écharata d'aïe donc il y a quand moujaba l'aïllé a 사� donc nous enh hawons comparer exemple par exemple pour comparer par exemple a comparé bien ordonné qu'est ce qu'on va comparer par exemple je ne sais pas 7 sur 3 par exemple 7 sur 3 11 sur 7 par exemple donc voilà on va comparer deux rationnel donc celui-là je le rôle de A et 11 sur 7 je le rôle de B donc qu'est-ce que je viens de dire je viens de découvrir pour comparer pour comparer bien l'équipe qui nous connaît ma décision fait on va calculer la différence donc je crois que tu vois calculons calculons la différence à mon avis en France, j'ai dit que les à mes tamediers d'exercites à l'électeur des entre spune «7 sur 3 » donc , j'ai dit que les à mes tamediers, et on va en 75mm, on va en changer un petit peu plus à mes tamediers d'exercits à mes tamediers d'exercits à On a fait la caméra ainsi qu'on le fait Nous c'est à fait qu'a fait que l'a dit Et là on ouvive à fait qu'a fait qu'on clique sur On l'a dit qu'a fait qu'on clique sur Quelle est ce qui soit enchaîné on clique sur On clique sur celui-ci On clique sur la scène 7. Voilà bien c'est à côté 7x7, on va commencer par A 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 2x6, on va Hug 49 18 22 24 21 Lsem 29 万 5 9-3 est 6 4-3 est 1 2 21 Donc, comment est-ce que nous allons dire ? C'est le résultat qui est R C'est 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 R Lorsqu'on calcule la différence Et on obtient un résultat positif Alors, le premier est supérieur au deuxième terme Donc, ça veut dire 7 sur 3 Donc, j'efface Donc, oui Donc, c'est R C'est R C'est R C'est R C'est R Donc, c'est 7 sur 3 7 sur 3 Supérieur 11 sur 7 Donc, là, là, c'était le premier exemple On dirait un autre exemple Comparons Yannilé, on va ça nous carrément Nous carrément, maintenant On va faire l'adad de salive Donc, par exemple, moins 1 sur, je ne sais pas Moins 1 sur 11 Et Moins 3 sur Je ne sais pas Sur 2 Non Sur 17, par exemple Oui Donc, voilà Donc, deux nombres rationnaires Donc, voilà le premier Je vais l'appeler A Voilà le deuxième Je vais l'appeler petit B Donc, pour comparer Qu'est-ce que je viens de dire Les mouqarrenes Ce n'est pas Ce n'est pas Alfarq Calculons Calculons leur différence Ça veut dire la différence Entre les deux nombres Calculons la différence Donc, je vais écrire Moins 11 Moins 1 sur 11 Moins Je vais calculer la différence Moins le deuxième C'est Moins 3 Sur 17 Égal Donc, je sais que Sustraire un an C'est ajouter son opposé Je peux l'écrire Donc, c'est Moins 1 sur 11 A tous les plus Par exemple Ici, on a Sustraire C'est ajouter l'opposé Donc, il est l'opposé De moins 3 sur 17 C'est 3 sur 10 Donc, Farq Adedain Tiaref Afin L'arabie C'est ajouter qui five T'es ajouter l' Commission Donc, je continue. Donc, c'est moins 1 fois 17, plus 11 fois 3, divisé par 11 fois 17. Donc, c'est égal à moins 17, plus 11 fois 3, c'est 33. 11 fois 17, c'est 180, 187. Donc, voilà, je continue, je peux continuer. Donc, moins 17, je sais qu'on a moins 17 plus 33, donc, ce que je vais dire. Donc, on prend le signe de celui qui est la plus grande distance. Donc, il y a une plus grande distance des échos, il y a 33, donc la neteja, c'est une chose qui est mojaba. 180, et à ce moment d'améliorer. Qu'est-ce qu'on fait après, ici ? On a acheté l'échoire à l'abandon d'ac passenger, la plus grande distance, il y a 33, qui est la différence. C'est la différence entre 33 et 17, Bien sûr, ici on a la somme de deux nombres de signes contraires, donc on a la plus grande distance à 0. Le signe de celui qui a la plus grande distance, c'est 33, c'est positif, donc le résultat, c'est qu'on mange. Donc, je vais vous donner une somme de jour, c'est qu'on a la somme de A ou c'est qu'on a la somme de B. Quand on a la différence, on a la différence des deux, nous avons obtenu un résultat positif. C'est positif. Donc, quand on a le résultat positif, qu'est-ce qu'on dit ? Ça veut dire, ça veut dire, c'est supérieur à moins 3 sur 10. Voilà la comparaison qu'on a obtenue. Donc, je peux continuer. Un autre exemple, comparer, donc comparons par exemple, comparons, je ne sais pas, par exemple, x plus 1 et moins x plus 13. Sachant que, sachant que, sachant que x est supérieur à 0. Ça veut dire que x est positif. Donc, voilà l'information très importante. Donc, toujours la même chose. Donc, pour comparer, on va calculer la différence. Donc, voilà le premier nombre, c'est x plus 1. Voilà le deuxième. Donc, c'est x plus, moins x, pardon, ici on a un signe moins, moins x plus 13. Donc, comment calculer, ou bien comment on les compare, on va calculer la différence. Calculons. Calculons la différence. Donc, quelle différence on va calculer ? On va commencer par exemple par x plus 1. Donc, c'est x plus 1, moins entre parenthèses, moins x plus 13. Donc, c'est égal. Donc, on enlève les parenthèses, on supprime les parenthèses. Donc, les premières parenthèses sont précédées par un signe plus. Donc, je garde les termes qui sont à l'intérieur, tels qu'ils sont. Bien, tels qu'ils sont. Donc, x plus 1, ça ne change pas. Donc, c'est x plus 1. Par contre, ici, les parenthèses sont précédées par un signe moins. Donc, je dois changer le signe des termes qui sont à l'intérieur. Donc, moins x, ça devient plus x. Donc, on a un peu plus x. Donc, on va rassembler les termes de la même nature. Donc, x plus x, bien sûr, ça fait 2x. 2x. Donc, ici, on a 1 plus moins 13. Donc, 1 moins 13, c'est moins 12. Voilà. Donc, le résultat que nous avons obtenu, c'est 2x moins 12. Donc, je continue. Donc, c'est égal à 2x moins 12, c'est-à-dire, c'est 2, facteur de x moins 6. Donc, j'ai factorisé par 2. Donc, ici, on a 2. Ce 2, je peux le décomposer. C'est 2 fois 6. Donc, je factorise par 2. Donc, ça nous reste x moins x moins 6. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut dire que ce résultat est positif ou bien il est négatif ou bien il est nul ? Donc, bien sûr, on ne peut pas le dire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on ne sait pas la valeur de x. Qu'est-ce qu'on sait sur x ? On sait que x est strictement positif. Donc, est-ce qu'on peut comparer ? Donc, bien sûr, on va distinguer les cas. Donc, si x... Donc, voilà le x. Le x. Donc, ici, c'est 0. Le x est positif. Donc, il est situé à droite du 0. Voilà la position du nombre x. Il est situé à droite. Pourquoi ? Parce que x est supérieur strictement à 0. Mais, même s'il est supérieur strictement à 0. Donc, voilà, ici, on a le nombre 6. Donc, est-ce que le x qu'on a, est-ce qu'il est égal à 6 ? Ou bien est-ce qu'il est supérieur à 6 ? Ou bien est-ce qu'il est inférieur à 6 ? Donc, là, on a 3 cas. Donc, si x... Si x est égal à 6... Si x est supérieur à 6... Si x est inférieur à 6... Donc, si x est égal à 6... Alors, qu'est-ce qu'on obtient ? Alors, x moins 6... Ça devient 0. x moins 6... Ça donne... Ça donne 0. Si x est supérieur à 6... Alors, x moins 6 est positif. Si x est inférieur à 6... Alors, x moins 6 est négatif. Donc, x est égal à 6. Appartenant. 115 est répvial. Donc, on arrive que x est égal à 6... ... x est égal à 6. Donc, vous allez lui décrire qu'on va 6er. Alors, il est possible de x Saint à 6. Si la dinero estーム au Sprech. Il est possible de x et 12 par là, il est plus libre de質. Donc, le système de x est égal à 6. Il est possible de croire à 6. Il doit se probablement de 6 par là. Donc, si la terminerait qui est tamaquée à 6... Donc, elle est possible de 6oth semiimes 6 ? Straemakerum cafes 7. Donc 0 x 2, ça donne 0. Donc comment est ce qu'on va nous faire ? Je continue. Donc si on a vu cette différence, on s'estime la différence, et on a la netteige, la netteige est égal à 0. Donc comment est ce qu'on va nous faire ? On va nous faire parce que les deux termes sont centaines. On va nous faire pour cette différence. Et ce qu'on va nous faire. Il n'a pas encore une différence. Si on a x ou 6. On peut se dire que c'est un peu plus de 6. On peut se dire que c'est un peu plus de 6. On peut se dire que c'est un peu plus de 6. On peut se dire que c'est un peu plus de 6. Donc, moins 6, moins 6 plus 13, c'est bien sûr, c'est égal à 7. Donc, si x est égal à 6, alors x moins 6 devient égal à 0. Donc, c'est un peu plus de 0. On va avoir une derbe au juge, ça donne 0. Ou quand la différence est égal à 0, ça veut dire que les deux termes sont égaux. On va voir. Donc, on va voir. On va voir. Pardon, xz1. xz1 x plus 1 égale égale à moins x plus 13. Si x est positif, deuxième cas. Si x est positif, alors x moins 6 est positif. Ceci implique que donc, si x moins 6 est positif, x moins 6 est positif, quand on multiplie un nautique positive, qui est x moins 6 par 2, ça reste positif. donc, on va voir. Donc, on va voir. 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 en terminié l'écart du réglement. l'on dirait qu'elle s'esté変er, et l'étart ne s'esté変er. Nous allons nous fabriquer l'عدage de Moujaba dans le même niveau. Si on avait X-6, cela signifie que joie de la différence de Moujaba, ça veut dire que Moujaba, et si on avait un principe de Moujaba, cela signifie que l'added de l'aiguage est plus d'unгорrier. Donc , on va mettre X plus 1, on va mettre X plus 1, est supérieur à moins x plus 3 finalement si x est inferiore a 6 bien sûr qu'il puisse s'alibre ou l'a quand tu as dit s'alibre qu'on va dire s'alibre dans le rouge qu'on va dire s'alibre qu'il va dire s'alibre si on va dire s'alibre en un gros s'alibre et si on va dire s'alibre qu'il va dire que l'a 1 est grave de l'a 2 ça veut dire qu'on va dire implique donc ça signifie que x moins x plus 1 est inférieur à moins x plus 13 donc voilà maintenant qu'on a la comparaison qui est un peu difficile donc je suis à savoir parce qu'il y a la netigea que nous avons fait nous ne pouvons pas s'assurer cette netigea nous ne pouvons pas dire est-ce que c'est positif ou bien est-ce que c'est négatif ou bien est-ce que c'est nul donc je pense qu'il y a la netigea que nous avons fait c'est ce qui est donc ce qui a la netigea avec nous permettant de s' Bryomney de la netigea 6 donc comme ce qui que technici a la netigea comme ça c'est 1 Carrément qui représente si on peut s'assurer, ça fait plus legalité si tu sais plus 6 c'est plus 1 de la netigea et oui, si tu sais plus 6 c'est plus 1 de la netigea alors nous ficrons després l' kenil Quelques activités Donc, on dirait l'activité Montrer que Première question Montrer que si A est supérieur à B Bien sûr, A et B sont toujours des nombres rationnels Alors, on a A Si A est supérieur à B Donc, ceci signifie que Signifie, donc Montrer que A supérieur à B Signifie la même chose A supérieur à B Signifie Signifie que A plus C Est supérieur à B plus Ça veut dire que le signe de l'inégalité Le signe de comparaison Ne change pas Lorsqu'on ajoute Le même nombre aux deux membres Le premier membre C'est le membre Le membre 1 C'est le membre 2 Donc, on a le même chose C'est le premier membre C'est le deuxième Deuxième membre Avec le même appelé Le troisième nom, le troisième La première Donc, si on a une égalité, l'inégalité, alors l'inégalité ne change pas. Donc, il y a le symbole de comparaison, il ne change pas. Quand est-ce que lorsqu'on ajoute le même nombre, j'ai ajouté le nombre C, à gauche et à droite. Donc, je répète. Si on ajoute à droite, on va mettre à droite, on va mettre à droite. Donc, on va mettre à droite. Donc, il y a le cas de C, il y a le cas de C, en fait, le cas de C, il y a le cas de C. Donc, on va essayer de nous faire. Donc, montrons que... Montrons que... Montrons que... Montrons que A plus C, supérieur à D plus. Donc, ici, je vais faire de deux façons différentes. Donc, la façon mathématique et la façon qu'on peut dire la façon physique, la méthode physique. Donc, voilà. Pour comparer deux nombres, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, pour comparer deux nombres, on va calculer, bien sûr, leur différence. Donc, je suppose que celui-là, c'est un nombre. Je vais l'appeler... Dans ma tête, je vais l'appeler petit A. Celui-là, je vais l'appeler petit B. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va calculer la différence. Donc, calculons la différence. Calculons... 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 Donc, c'est C ici. Calculons la différence. Quelle différence on va calculer ? Donc, calculons la différence A plus C, moins B plus C. Donc, je vais calculer cette différence. La différence entre A plus C et B plus C. Donc, bien sûr, je viens de dire... J'ai déjà dit que le résultat peut être... Ou bien, peut prendre trois valeurs. Soit une valeur positive, soit une valeur nulle qui est égal à 0. Ou bien, une valeur négative. Donc, on va utiliser la différence. Alors, on va voir la différence. On va voir la différence. Ou bien, on va voir la différence. Ou bien, on va voir la différence. Donc, bien sûr, on va voir les parenthèses. On va voir la différence entre les normes. Toujours en utilisant les mêmes remarques. Lorsque les parenthèses sont précédées par un signe plus... Donc, je lève les parenthèses et je change rien. Et lorsque les parenthèses sont précédées par un signe moins... Je lève les parenthèses. On en aille de les parenthèses. Et on change le signe des termes qui sont à l'intérieur. Donc, je vais changer en dire... Il se passe à l'extérieur. Donc, il se passe à l'extérieur. A plus C. Puis, il se passe à l'extérieur. Donc, on va dire... Donc, on va voir la différence. Nous avons deux termes opposés, les termes qui sont opposés les voilà, donc nous avons a plus c, nous avons b moins c, donc nous avons une charte, c plus c sont deux nombres opposés, donc l'heure somme 0, donc nous allons prendre a moins b, donc on va prendre a moins b, donc on va prendre a moins b, donc on va prendre a moins b, le résultat que nous avons obtenu, est-ce que c'est positif ou bien négatif ? Donc je vais reste l'hypothèse, je vais mettre a plus a supérieur à b, montrer que si a supérieur à b, alors a plus c est supérieur à b plus, donc maintenant je vais mettre Nous allons parler de A supérieur à B. Donc, nous allons parler de A moins B. Si A a plus B, nous avons vu l'activité précédente. A supérieur à B, c'est que A moins B est supérieur à 0. A a plus B. Nous allons faire un peu plus B. A a plus B, nous allons faire une sorte de netige à 0. La netige est la née. Quelle est l'échoine ? donc nous avons fait le changement ici nous avons fait le changement le premier membre le deuxième membre et nous avons fait le changement donc je vais nous voir le changement nous allons faire le changement A plus C A plus C donc voilà ce que nous avons démontré on remarque bien une propriété très très importante donc si A si A est supérieur à B alors l'inégalité ou bien le signe de l'inégalité ne change pas quand est-ce que si on ajoute le même nombre si j'ajoute si on ajoute le même nombre aux deux membres de l'inégalité donc la il faut une deuxième propriété montrer que montrer que donc MQ ça veut dire montrer que donc montrer que A supérieur à B signifie que A moins C est supérieur ou égal à B moins C donc voilà une deuxième propriété qu'on va qu'on va démontrer lorsqu'on a A supérieur ou égal à B alors le signe de l'inégalité donc le symbole qu'on a utilisé ici c'est supérieur ou égal donc on ne le change pas donc le contexte donc la propriété précédente le signe ne change pas lorsqu'on ajoute maintenant le signe et le signe de l'inégalité ne change pas lorsqu'on lorsqu'on soustrait donc ici on a A moins C ici on a B moins C donc toujours la même chose donc on va calculer la différence A moins C donc on a A moins C moins B moins C c'est typique donc c'est de l'inégalité c'est de l'inégalité pour présider les Bibs ci on parquet de les et rédigTrans donc onừa le signe de l'inégalité pour les écle Donc, c'est B qui fait moins B, et c'est moins C qui fait plus C. Donc, toujours, on a ici moins C plus C sont opposés, donc il nous reste à moins B. Qu'est-ce qu'on a supposé ? On a supposé qu'A est supérieur à B. Donc, si A est supérieur à B, alors A moins B est positif. Donc, on a l'exemple de la différence. Et la différence est une différence. Donc, on va voir ce qui est intéressant. C'est intéressant pour que A est supérieur à B est plus C. Donc, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a A supérieur à B, lorsqu'on retranche, on peut dire retranche ou bien O. Donc, lorsqu'on retranche, on peut dire retranche ou on peut dire retranche. On peut dire retranche ou on peut dire retranche. Lorsqu'on retranche le même nombre ou deux membres de l'inégalité. On peut dire que c'est le même nombre d'adad. Donc, on peut dire bien sûr une balance. Donc, on peut dire que c'est le même nombre d'adad. On peut dire que c'est le même nombre d'adad. Donc, le premier plateau. Donc, on peut dire que c'est le deuxième plateau. Supposons par exemple ici qu'on a A. Ici, on a B. Donc, d'après cette configuration, qui veut dire que c'est le même nombre d'adad. Donc, la course doit dire que c'est le même nombre d'adad Donc, on a A. Puis on a D. On a ajouté. et de l'action au plus de C même évidemment c et la coté c'a été créé à l'aide c'est d'accès à l'âme ou à l'âme puis c'est sur la coté à l'âme donc si l'on va ajouter le la même chose, si l'on en l'a achetée... et si l'a achetée sur A et sur B et sur C donc avec le cas et le cas de C et le caser du caser puis rien ne t' Engineers C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'application. Donc, montrer que, première question, montrer que si x plus 3 est inférieur à 5, alors x est inférieur ou égal à 2. Voilà une question très importante. Je répète, montrer que si, bien sûr, x est un nombre rationnel, c'est quelconque, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Donc, montrer que si x plus 3 est inférieur ou égal à 5, alors x est inférieur ou égal à 2. Donc, voilà comment on va répondre à cette question. Donc, on a, qu'est-ce qu'on a ? On a l'hypothèse, on a supposé que x plus 3 est inférieur ou égal à 5. Et d'après les propriétés précédentes, je viens de dire que l'inégalité ne change pas si j'ajoute ou bien je retranche. On a un dit, il joue le rôle de A. Je vais utiliser notre couleur, C'est l'habitant d'or à. C'est l'habitant d'ophi. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a, ici, A est inférieur à A est inférieur à B. Comment on va dire la chvity, quoi, on va dire lequel il vienne leagnard d'un adalah för l'un et le gamine pour l'un, ou l'a trent d'mel basés ou le gamine pour l'un, alors, on a unancia qui ne change pas. On a un parallèle entre l'un ou le gamine pour l'un. C'est très important de qualité. On a une splitOR, on a un handicap sea, on a une patигрée, on a un druk воú. donc déjà on a x plus 3 à gauche déjà on a 5 à droite et déjà on a le symbole inférieur à égal donc la chassière qui va être je retronche je vais utiliser une autre couleur donc on a 3 donc c'est c'est on a 3 donc je répète donc a est inférieur à b alors a donc x plus 3 x plus 3 est A et c'est 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 est inférieur à b moins c donc on a deux noms opposés donc plus 3 moins 3 ça fait 0 ou on a 5 plus 3 5 moins 3 c c'est 2 donc je vais dire que x est inférieur à égal à donc je répète on a on a x plus 3 est inférieur à égal à 5 donc on a un exemple on a 4 on a 2 on a 2 on a 2 on a 3 et on a un exemple on a 3 on a 1 donc on a 2 on a 4 on a 4 on a 3 donc on a 3 X plus 3 est inférieur à 5. Donc, je vais appliquer les propriétés. Quelle est la propriété que je vais utiliser ? Donc, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche bien sûr X. Donc, on va faire comprendre ce qu'on a dit. On cherche X. Donc, je dois éliminer plus 3. C'est ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que je vais dire ? On va commencer par nous. Il va être un n-3 ou un z n-3. Donc, on va mettre en place avec une autre couleur. Donc, on a dit X plus 3 est inférieur à 5. Je vais ajouter ou bien retrancher. Donc, on va dire Z n-3. On va mettre en place avec un z n-3. Donc, on va mettre en place avec un z n-3. On va directement dire au moins 3. Il y a un z n-3 de la gauche et de la droite. On va mettre en place avec un z n-3. Ici, on a deux nombres opposés. Alors, on va mettre en place X. Et à droite, on va calculer. Donc, ici, la somme de deux nombres de signes opposés. Je vais vous donner un exemple sur l'échara. L'équipe est de 5. Donc, l'échara est de Moujaba. Et le choix entre 5 et 3 est de 6. On va mettre en place avec un z n-3. Donc, voilà. Donc, on va mettre en place. On va mettre en place. X plus 3 est inférieur à 5. On va mettre en place. X est inférieur à 2. On dirait un autre exemple. Deux. Montrez que. Si. Deux x. Non. Non. Je dirais que 2x est inférieur à la multiplication. Montrez que si x moins 1. Oui. On dirait moins 1. Si x moins 1 est inférieur à égal à moins 1 sur 2. Alors. X est inférieur à égal à 1 sur 2. Donc, toujours la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a. X moins 1 est inférieur à moins 1 sur 2. Donc, voilà. Ce qu'on a supposé. Montrez que si. Ça veut dire si on a. Si c'est une condition. Si on a. X moins 1 est inférieur à égal à moins 1 sur 2. Alors, quel est le résultat ? Alors, le résultat, c'est que x est inférieur à 1 sur 2. Donc, voilà ce qu'on va démontrer. Donc, ici, on a x moins 1. Ici, on a x. Bien sûr, on va chercher. On cherche à éliminer ce moins 1. C'est ce que c'est le moins 1. Donc. Alors, je dis. Je vais vous montrer que si. X moins 1 est inférieur à moins 1 sur 2. Je vais vous montrer que. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à gauche ? Il nous reste x. Et à droite, on va calculer. Donc, moins 1 sur 2 plus 1. C'est-à-dire, c'est moins 1 sur 2 plus. Donc, ce 1, c'est un représentant. Je vais le remplacer. Donc, c'est 2 sur 2. Donc, c'est-à-dire. Ou bien signifier. Ou bien par conséquent. Comme vous voulez. Donc, ça veut dire que x est inférieur. Donc, ici, on a deux nombres qui ont le même dénominateur. Donc, on garde le dénominateur commun et on additionne. Donc, moins 1 plus 2, ça fait bien sûr, ça fait 1. Donc, voilà ce que nous avons comme résultat. Donc, nous avons démontré que si x moins 1 est inférieur à moins 1 sur 2. Voilà. Si x moins 1 est inférieur à moins 1 sur 2. Alors, quel est le résultat ? Le résultat, c'est que x est inférieur à 1 sur 2. Voilà ma démonstration.